Musique de générique Musique de générique Les décorations murales et l'environnement qu'il y avait autour Je vais aussi modifier un peu les toits etc On va voir tout ça en vidéo D'ailleurs je me rends compte que J'ai pas mis de végétation sur les toits Donc je rajouterai ça Comparé aux maisons qu'il y a Tout simplement au niveau du port Mais bref passons aux infos Avant ça Ce soir Comme d'hab j'ai envie de dire Mais ce sera la dernière fois Qu'il y aura ça Ce soir du coup le 28 novembre Live à 20h sur twitch Donc ça ça bouge pas Qu'est ce qu'on va faire J'en sais rien en fait Je sais pas si on va Attaquer la station Enfin en tout cas le bâtiment Qui va servir de station Pour le Le coaster de la zone Ou est ce qu'on attaque Le bâtiment et le tracé Du Du dark ride de la zone J'en sais rien J'en ai aucune idée J'en ai vraiment aucune idée Donc ça se décidera demain En live Donc voilà Ou si jamais vous avez des Un avis aussi Sur quoi vous voulez que je parte Bah Dites le en commentaire Si Si le live A pas encore commencé Mais voilà Pour l'instant J'en ai aucune idée Bref Sinon du coup Je rajouterai Cette décoration Enfin ces décorations Ces petites plantes Sur les Sur les toits C'est vrai que Que j'en ai pas mis Est-ce qu'après J'en mets aussi en haut En fait c'est la question Peut-être Je vais vous laisser répondre En commentaire Savoir si on refait Comme dans Dans l'épisode De 75 Où sur les toits Des maisons du Du port En fait J'ai mis De la végétation Un peu pour décorer Et c'est vrai Que ça m'a pas Plus choqué que ça Qu'on n'est pas Bah sur les maisons Au dessus Bah après En mettre Ça me dérangerait pas A voir Parce que comme vous voyez Là c'est une maison Où j'ai retravaillé le toit Du coup ça serait peut-être Un peu bizarre D'en mettre sur celle-ci Peut-être que sur le toit du bas Je sais pas Dites-moi Dites-moi ça Bref Sinon comme vous pouvez voir Il y a plusieurs maisons Là où on avait mis du coup Un marchand de glace Qui était tout en Bah au niveau du port Directement À l'étage du coup de cette ville On a bien évidemment Du coup Au final J'ai quand même mis Le marchand de chapeau Qui va vendre que des hommes De Valkyrie Donc ça au moins Là dessus On est raccord Avec le thème de la zone On verra S'il va marcher D'ailleurs il faudra que Parce que pour l'instant Il y a juste Les deux Petites attractions Qui Qu'attirent Zéro personne Peut-être que Ouais Je pense que de toute façon La question ça va être Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on construit Ou alors on construit Le 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 tracé De l'une des deux attractions Soit du dark ride Soit du Soit du coaster J'en sais rien J'en ai aucune idée En fait J'en ai aucune idée Parce que ça peut peut-être Être plus intéressant aussi De commencer à faire Le tracé de l'attraction Et après on fera La station Même si Alors pour l'instant Je sais à peu près Comment vont être les stations Je sais à peu près Alors pas comment vont être Les tracés Mais à peu près sur quoi Mais j'ai toujours un peu Des doutes sur Le Sur le coaster de cette zone Je sais pas trop Encore comment partir Sur le Le dark ride J'ai On a beaucoup d'idées On m'avait donné Beaucoup d'idées Donc je sais Vraiment sur quoi partir Là dessus Il n'y a aucun problème Je sais ici Tout simplement Où va être l'entrée Où va être la sortie On va mettre la sortie Au niveau du Du port Qui sera juste En face du coup Du navire Du Du dracar Là pour l'instant Et du coup Ça sera parfait Au niveau de De la sortie D'ailleurs Que Je parle de dracar On a renommé Les attractions Donc attendez Parce que Du coup Je veux remercier La personne Qui m'a donné Le nom De De l'attraction Bah Attendez Je vais les regarder Sur mon téléphone Ça ira plus vite De l'attraction Du coup Qu'il y a Dans la forêt Donc Je vais dire Ça tout de suite En attendant Que Ça s'allume Hop C'était dans Je sais plus Dans laquelle c'était Dans les commentaires Je pense Bon je vais retrouver ça Mais sinon Bah ouais On avance bien Dans cette zone J'aime beaucoup Tout simplement Comment Ils sont On va dire Disposer les maisons Etc Donc oui En plus des chapeaux Ce qu'on a C'est une infirmerie Puisque j'en ai jamais Donc là il y en a une en plus Ce qui est pas mal C'est Bah Elle est voilà Juste en face du champ Que je suis en train de faire Donc un mini champ de citrouille C'est un peu pour décorer Je trouve ça 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 c'est bien Peut-être on en mettra D'autres Des petits champs comme ça Que je vais copier Vu changer 2-3 éléments Ça sera pas mal Et Et sinon il y a l'infirmerie Juste en face Je trouve que ça Rend plutôt bien Les décorations sont Un peu répétitives Aux extérieurs des bâtiments Mais j'ai essayé De faire quand même De jouer sur Avec des tonneaux Des caisses Puis mettre pas mal de végétation Donc ça c'est cool Et sinon sur l'autre Au niveau de la petite placette On a Toutes les maisons Sont prises par quelque chose En fait Même celle où on croit Qui a rien Il y a un bâtiment Des employés Et sinon les autres On a Un toilette Le truc Des chapeaux On a aussi Un gulpy énergie Et le dernier Pour finir C'est le petit Petit ATM Pour retirer des sous Donc le distributeur De billets Donc au final C'est pas mal Et du coup J'ai retrouvé Le nom De la personne Qui m'avait donné Le nom De l'attraction Pour Celle qui a Vous savez C'est celle Qu'on a fait Du coup Si je dis pas De bêtises Épisode 73 Voilà Donc Dans la forêt Donc ça s'appelle Du coup Les bois des volvas Et du coup Je remercie Mants Voilà D'avoir donné Ce nom Je trouve Que c'est Très très bien Donc si Je relise Son explication Parce que C'est des Prêtresses Errantes Et très respectées Donc je trouve Que ça colle Parfaitement Avec la petite forêt Etc Je trouve Que c'est Vachement cool Donc merci Beaucoup à toi Et du coup Pour Le navire Notre dracar Bah j'ai tout simplement Alors au début J'avais nommé dracar Mais Bon faut savoir Que les dracar C'est C'est le nom générique En gros Des Bah tout simplement Des navires Vikings Et sinon Ils avaient vraiment Tous un peu Des noms Voilà C'est comme si On l'appelait Ouais Le bateau Donc ouais Ça va pas bien Donc du coup Ça s'appelle J'ai pris le nom Du Du navire Qu'utilisaient Les Vikings Pour Se rendre En haute mer Et partir à la guerre Donc du coup C'est un Langskip Donc ça c'est parfait On a trouvé Le deuxième nom Bah de l'attraction De cette zone Et du coup Cette zone Qui aura Quatre attractions Ce qui n'est Alors oui Et plus Le train Enfin le petit train Les bateaux Ce qui est Plutôt correct En soi Bon Dont Deux flats Un coaster Et un dark ride En soi C'est Ça va À peu près Si je compare Avec les autres zones Dans la zone Asie On a Un coaster On a Nico Puis on a Toutumba Qui est par contre Aquatique On a Les tasse Qui est un flat Et Urashima Taro Qui est un Un dark ride Donc là dessus On a juste un truc D'eau Qui remplace un truc De Comment ça s'appelle Un flat Dans 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 la zone Nordique Pour l'instant On n'a pas Beaucoup d'attractions C'est vrai Il y a Zero dark ride Encore Mais ça viendra Les dark rides Dans cette zone là On a quand même La descente Givrée Pour l'instant Et c'est tout C'est vrai Qu'il faudrait Que je rajoute C'est vrai On a le télésiège Aussi Mais c'est plus Un moyen de transport Donc bon Zone On reviendra J'allais dire bientôt Mais Pas forcément En vrai Il y a plusieurs trucs Qui Qui m'attirent vraiment Après cette zone viking Donc Qu'on fera Et après Ouais Dans la zone Western Si on a un flat Qui est le Les auto-tamponneuses Après on a Un truc d'eau Donc les biches de l'ouest Le train de la mine Et puis on a Le ray shooter Le ray shooter Qui m'attire Vraiment pas mal En fait J'ai J'ai très envie De le faire Ou Du moins De bientôt Le faire Et après La zone Ouais pour l'instant C'est vrai que En fait Pour l'instant La meilleure zone C'est la zone asiatique Mais c'est normal C'est celle qui est Pratiquement finie C'est vrai que C'est le La zone médiévale Il y a aussi Le tour de garde Et le carousel Et le manoir des souvenirs Aussi Il faut pas de l'oublier Dans la zone à peau Pour l'instant Il y a une mini-attraction Là Il s'appelle Loupe de l'oub Là Enfin c'est une mini-attraction Dans le parc abandonné On reviendra sur la zone Poste à peau Il n'y a pas de soucis Bref Revenant A nos moutons Un peu Revenant A cette zone viking Enfin non Peut-être avant Juste dire Que ouais J'ai Je sais pas J'ai Après Ah bon On va encore rester Sur cette zone Viking Pendant un petit moment Je pense que Parce que Regardez le temps Qu'on a pris Pour Bah tout simplement Pour Urashima Taro On en a mis Beaucoup de temps A faire ce Ce dark ride Alors sûrement Que celui-là Sera pas aussi grand Mais quoique Parce que On va partir Dans plein de trucs Différents Faut coter un épisode Pour le tracé Un épisode pour la station Alors si Si Alors peut-être Que pour le tracer La station Du dark ride De la zone viking Ça prendra un épisode Mais c'est sûr Que la station Et le tracé Du coaster Ça prendra deux épisodes Ça fera un et un Et après Bon bah Je pense Au moins deux épisodes Pour les décors Du coaster Ah quoi que En soit Quand on fera Le tracé du coaster On en profitera aussi Pour faire les décors Extérieurs Pas ceux qui sont Dans la montagne Mais extérieurs Donc tout ce qui est Poutre en bois Etc Donc ça sera C'est pratique Ça fera un épisode Avec pas mal de trucs Il n'y aura pas juste Un Juste un Un tracé D'attraction Et c'est vrai Que pour le dark ride Bah Donc ouais Il faut coter Trois épisodes Pour le coaster Et au moins Quatre ou cinq Pour le dark ride Je pense Ouais Peut-être quatre Peut-être quatre Et cette zone Serait finie On aurait fait cette zone En express Mine de rien En fait Le fait d'avoir fait Je répétais Beaucoup de fois Fait Mais En soi Le Le truc C'est que Comme il y avait De nouveau Ce reconfinement C'était pas mal Parce que du coup Tous les samedis Je faisais un live Ce qui va changer Là pour Parce qu'on repasse Entre guillemets Et puis en confinement Donc du coup Une semaine sur deux Je vais en profiter Quand même Pour rentrer Chez moi Et revoir mes parents Donc du coup Je pourrais pas live Donc on repassera A un format On va dire Entre guillemets Normal Donc qui est Un live Une semaine sur deux Le samedi Et un épisode Une semaine sur deux Donc le samedi Soit le dimanche Ou le week-end Donc là Le prochain live C'est ce soir C'est le 28 novembre Du coup Ce que je disais Mais Après Du coup Le week-end Du 5-6 Vous aurez un épisode Et après Si on fait Il y aura un live De nouveau Le 12 décembre Et il y aura pas D'autres lives En décembre Après ça sera De retour à la rentrée Donc voilà Et En soi Si je regarde Alors attendez Puisque là Ça va être les vacances De noël Les vacances de février Je sais pas Quand est-ce qu'elle tombe Mais En soi Si on fait un pif Approximatif Du coup Ça nous fait Allez on va dire 1 2 3 Je vais sauter Alors là Ça fait 4 5 Ouais il y a 5 Il y a 5 lives Encore on va dire Avant que Que je sois plus là Pendant 3 mois d'absence Avec Avec mes concours Donc voilà On en reparlera Quand ça se précisera Et quand ça arrivera Mais Mais voilà Pour ceux qui Qui savent Qui savent pas Ou Qui ont oublié Ou qui savent pas encore Mais Bah tout simplement Je suis en deuxième année De prépa Et C'est vrai que Si Si je pouvais éviter De faire une troisième année Et voir mes concours Cette année Ça serait pas mal Ça serait pas mal Je dirais pas non Et 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 du coup C'est vrai que Bon bah Forcément Quand Les concours vont arriver Quand on va se rapprocher Des concours Bah il y aura plus d'épisodes Donc Donc voilà J'espère Normalement Oui Je pense que Quand l'été reviendra Je serai Je reviendrai Donc Donc pas pour des lives Parce que Je serai en vacances Et De toute façon Par exemple Je changerai d'appart Donc Donc bon Je pourrais pas faire des lives Mais à la rentrée scolaire De l'an prochain On reprendra les lives Et s'il faut Il y aura des lives Tous les samedis Et même peut-être plus Dans la semaine Ou quoi Je sais pas du tout Ça tout dépendra De la charge de travail que j'ai Donc Donc voilà Mais là on se projette Beaucoup Beaucoup Déjà qu'on se projette Beaucoup dans la zone Viking Mais en tout cas Cette zone Viking Qui me plaît pas mal Qui est Qui est très sympa Et qui Bah se remplit Plutôt vite En fait En soit On a fait Un épisode Terraforming Avec Cette petite île Non on a fait juste Un épisode Terraforming Au début je crois Qu'est-ce qu'on a fait Au début Attendez Je ne sais même plus En fait Je perds la mémoire Non mais Dernier épisode On a fait Bah tout ce qui était Les Donc Celui-là On finit le village La dernière fois On a fait le port On a fait les premières Maisons du port Après On a fait le port Mais avec l'attraction Avec la dernière fois On a fait le phare Et la fois d'avant On a fait la zone Dans la forêt Et la fois d'avant On a fait La petite île au début Donc attendez Oui c'est ça Quand on a fait la petite île On a fait le terraforming En même temps Donc ça fait 4 épisodes Donc 5 avec celui-là Qu'on est sur cette zone Et elle avance Bah plutôt vite en soi Donc je suis plutôt content Même très content Qu'elle avance aussi vite en fait Et ouais Pour les futures zones Dans lesquelles je suis attiré Pour revenir un peu A ce que je disais En début de vidéo Ou en milieu Je ne sais plus trop Les zones pirates M'attirent beaucoup Mais je n'ai pas envie D'y aller tout de suite Donc bon Ça peut en perturber C'est certain Parce qu'il y a déjà Le terra qui est grosso modo fait Enfin le terra aussi Il faudrait le retravailler Mais on va dire que Un schéma de terra Est déjà là C'est vrai que Bon Mais je n'ai pas envie D'y aller tout de suite Après Et les Je ne sais pas en fait Je ne sais pas du tout Parce que Il y a Je n'ai pas envie De retourner dans Une zone médiévale Je n'ai pas envie De finir la cité médiévale Maintenant Clairement pas Ni d'aller dans Une zone steampunk Même si elle m'attire beaucoup Je n'ai pas envie d'y aller Je ne me sens pas encore Prêt à la faire Sinon Il y a les zones antiques L'Egypte La Grèce Et la Rome antique C'est vrai C'est vrai Elle me tente pas mal Après je me dis Qu'il faudrait peut-être Commencer par la Romaine Puis descendre au fur et à mesure Sinon Je vais Je vais avoir Un trou Entre deux zones Et s'il faut Je vais être trop débordé Sur une zone Etc Ça va pas être bien La zone préhistorique Aussi Qui J'avoue Qui me fait un peu de l'oeil Qui me fait un peu de l'oeil Puisqu'en ce moment On est très sur des Avec la zone viking Où je mets pas mal d'arbres Etc On est pas mal sur Du Comment ça s'appelle Sur Beaucoup de végétation Etc Très naturel Donc C'est vrai Que Ah ouais Ça Ça peut me tenter pas mal Ah oui Il y a le Main Street Aussi Que vous me dites toujours Ah retourne au Main Street Et tout Je retournerai Je retournerai C'est promis Mais bon Pas tout de suite Il y a la zone à peau Qui va tirer aussi Mais C'est beaucoup de béton Beaucoup de construction Et Je suis pas Je suis pas motivé A y retourner Parce que la zone à peau Est vraiment longue A construire Parce que Là vous faites un bâtiment Et Après Là où dans une autre zone Le bâtiment est fini Là il faut passer son temps A le déconstruire A le casser A mettre de la végétation Pour tout J'aime bien la végétation Mais bon Ouais Ça fait C'est double travail Et après La zone futuriste Qui m'attire pas mal Quand on en parlait On disait que Ça peut être Vachement cool De partir sur Certes Une zone futuriste De faire un dôme Etc Comme j'ai déjà pu Je crois Alors je sais que Je le dis souvent En live Mais je sais pas Si je le dis en épisode Mais Après on en a parlé Peut-être Et même Je pense Partir sur une zone Cyberpunk Au lieu de juste Futuriste Ça peut être Très très cool Mais après Bon je vais pas vous Hype pour rien Parce que de toute façon Le temps que Cette zone sorte de terre Je pense que L'épisode 100 Sera passé Mais Ouais Après ouais Y'a la zone nordique Aussi Que ça fait un petit trou Là-bas Qui serait cool De finir Ça pourrait être sympa Ça pourrait être sympa De faire ça Comme ça Ça fait une zone Qui est finie aussi Et ouais La zone western aussi C'est vrai que Le rail shooter M'attire pas mal Mais ça je pense Que j'attendrai Alors je ferai pas ça L'été Quand je serai tout seul Sur moi Pour faire de live J'attendrai De reprendre les legs Pour faire ça Avec vous Le rail shooter Ça peut être très très cool Ça peut être très très cool De faire ça avec vous Et puis Même de partager Le Comment ça s'appelle Le parc avec vous Même si je le partage Assez souvent Mais sauf qu'il n'est pas à jour Je crois Je sais même pas Quelle version Faudrait que Je le remette à jour Je pense que Quand la zone viking Est finie Dites le moi Rappelez le moi Que je mette à jour Le parc sur le workshop Bon sinon Parce que je me connais J'ai oublié Mais comme ça Vous avez à nouveau Le parc à jour Ce qui serait même mieux En fait Que de ne pas l'avoir à jour Et mais voilà Ouais le rail shooter Ça peut être vraiment cool Comme ça même vous Parce que pour ceux qui sont Femmes Le rail shooter On peut vraiment On peut monter dedans Avec la vue Du coup À la première personne Et on peut Jouer Au Faire le rail shooter En fait Donc vraiment Tirer sur les cibles Etc C'est trouver Les meilleurs combos Et tout C'est ça qui peut être Vachement cool À faire Donc ouais Peut-être même Mettre d'autres Dark rail rail shooter Après Pour la suite Mais dis Sûrement Dans le Sun Cyberpunk Ça peut être très cool Aussi d'avoir Un rail shooter Mais le Sun Je sais pas Parce qu'il n'y a pas Et pas d'armes à feu Avec les égyptiens Mais bon A voir A voir Je pense pas quand même Je pense pas Je pense en bête Bref On arrive à la fin De la vidéo C'est vrai que Chaque fois pendant les vidéos Je divague De n'importe quel sujet Mais bref Je vais vous laisser Il y a bientôt Les cinématiques Vous avez vu à peu près Comment j'ai placé Les maisons On rend tous un peu Vivants Etc J'ai pas trop détaillé Les maisons Mais c'est un peu Comme la dernière fois C'est juste qu'on a rajouté En plus Pour qu'on ait vraiment Cette impression De petit village viking Qui rentre très cool Donc voilà Dites moi Si vous voyez cette vidéo Avant que le live Commence Sur quelle attraction Enfin Qu'est-ce que vous voulez Qu'on fasse Tout simplement Sur quelle attraction Vous voulez qu'on réfléchisse Si vous voulez aussi Qu'on mette de la végétation Sur les toits Des maisons Qui sont Du coup A l'étage De ce village Bref On se retrouve Ce soir Pour ceux qui ont Vu cette vidéo Quand elle est sortie Donc du coup Le 28 Le 28 novembre A 20h sur Twitch Comme d'hab Sinon Bah A la semaine prochaine Pour un épisode C'était Mister Caméléon Et Ciao Bye bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501